Merci Monsieur le député. Pour le groupe démocrate, Géraldine Ballier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Le 6 octobre dernier, l'Agence Nationale du Sport a acté l'ouverture à l'ensemble des territoires du dispositif d'équipement sportif de proximité. Jusqu'ici, le plan de soutien aux équipements sportifs concernait uniquement les zones de revitalisation rurale et les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Ainsi, dans mon département, Terre de Jeux, La Mayenne, ce sont plus de 100 équipements sportifs qui sont et seront livrés aux habitants et participeront à promouvoir la pratique sportive. Nous ne sommes de fait pas tous égaux face à l'accès aux équipements sportifs. Les zones rurales font souvent face à un déficit en installations sportives et un vieillissement des infrastructures. Je pense notamment, pour ce que j'ai pu connaître et voir encore récemment, aux gymnases des collèges qui demandent effectivement des rénovations. Je vous remercie pour le point d'étape que vous nous avez donné sur la livraison des équipements sportifs. Je vais quand même insister sur la question du devenir de ces équipements. Ceux-ci feront assurément vibrer et bouger les Françaises et les Français durant les Jeux. Mais la question de l'héritage se pose. Comment s'assurer du maintien en bon état de ces équipements à l'avenir ? Quelle continuité dans la politique d'équipement ? Quelle suite à cette politique d'accès facilité au sport pour l'ensemble de nos concitoyens, y compris après les Jeux de 2024 ? Les JOP ont mis ce sujet en lumière, auront été un accélérateur incomparable. Mais il faudra éviter, et là je vais utiliser une métaphore plus culinaire que sportive, il faudra éviter l'effet soufflé qui retombe. Merci Madame la députée.